Salut sur ma nouvelle vidéo, j'espère qu'elle va te plaire, n'oublie pas le petit j'aime et de t'abonner, ça ne coûte rien. Allez, salut et bonne vidéo. Tchuss ! Très sympathique, merci pour tout ça. Passons au vif du sujet, n'oublie pas bien sûr le like et de vous abonner, ça ne coûte rien. Voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est juste ça. Merci pour ça, allez, tchuss ! Donc, continuons cette petite explication. Le vif du sujet, c'est Dxtory, donc un logiciel d'enregistrement de vidéos, soit de bureau, Dxtory. Je ne suis pas sûr que si c'est bureau, on peut faire bureau, mais on fait surtout jeu. Jeux logiciels. Voilà, nickel. Voilà, tout simplement, j'ai mis tous les liens dans la description. Regardez, s'il vous plaît, dans la description, vous allez me dire, ils sont où les liens ? Ils sont dans la description, dans l'excription, dans l'excription. Faire comme les gros clics, dans l'excription, ok ? Dans la description, dans la description en bas. Ah, tu as vu description, t'as pris, description. Voilà, dans la description, il y a trois liens. Dxtory, bim, 3 mégas, ça ne coûte rien, voilà. 3 mégas en à peine 10 secondes, en une seconde, c'est fait. Puis l'algorithme, hop là. L'algorithme, en fait, c'est un petit logiciel qui, en plus de Dxtory, qui, en fait, améliore l'image, tout simplement. Les couleurs, les formes, etc., etc., etc. Ça améliore surtout l'image, c'est ce que vous devez retenir. C'est très bien. Puis, WinRar, pour ouvrir le logiciel, parce que c'est en rare, tout simplement. Voilà, bim, hop là, vous avez WinRar en 64 ou en 62 bits. Voilà, tout ça, ça se passe comme ça. Donc, vous avez téléchargé Dxtory, Dxtory qui est ici, sur mon petit bureau. Vous ouvrez le WinRar. Vous allez obtenir ça. Donc, vous faites, bim, hop, extraire Dxtory, tout simplement. Et ça va l'extraire ici, en fait. Tout simplement, je l'ai fait une fois, voilà, il est là encore là. Vous allez faire, vous allez appuyer sur Dxtory Setup. Vous allez enclencher le Setup. Vous faites, oui. En anglais ou en japonais, c'est votre kiff. Je ne sais pas comment on dit, Konichiwa, voilà, ce que tu veux. Là, vous allez, vous faites Next, accepte the agreement. Yeah, Next, Next. Créer un icône, vous faites ce que vous voulez, puis vous faites Next. Puis, installe, et voilà. Moi, je ne vais pas le faire. Je vais faire, non. Ici. Hop, voilà. J'ai merdé. Voilà, quand c'est installé, vous allez voir là. Mais vous ne m'ouvrez pas. Vous ne m'ouvrez pas, ok ? Vous allez faire, c'est cliquer sur Dxtory Listen File.Dxtory Leak. Vous allez appuyer, vous allez faire Registre. En fait, c'est une clé, en fait. C'est une clé pour tout, pour ce Dxtory, en tout cas. Je ne vais pas essayer avec les autres. C'est une clé qui dit, voilà, vous ne l'avez pas craqué, le PC ne va pas le voir et le logiciel ne va pas le voir. Oui, bim, hop là, support magie. C'est Harry Potter, le mec, au calme, quoi. Voilà, vous appuyez Registre, vous faites OK et c'est terminé. Close, voilà. Vous allez ouvrir Dxtory. Hop là, on ouvre. Vous allez tomber sur ça. Et là, vous n'êtes tombé sur rien. Ça sera vide, ici, en fait. Ça sera vide. Et en fait, on appelle ça le... le target en formation, en fait. Target, c'est... ça observe les informations, en fait. Donc, si vous ouvrez un jeu, bien, ici, il y aura mis toutes les informations du jeu. Et ici, en dessous, le... le setup, en fait. C'est-à-dire, au Counter Strike, bien, si vous appuyez sur Counter Strike, il sera mis, ici, Counter Strike. OK ? Counter Strike, Counter Strike. OK ? Mais ça, ça... Ça... En fait, le target, c'est pour voir si votre jeu est vraiment enclenché. S'il n'est pas enclenché, bien, ça veut dire qu'il y a un défaut dans le jeu. C'est-à-dire que Dxtory ne peut pas filmer ce jeu, tout simplement. Puis, nous avons les overlays. Donc, si je les active, tout simplement, si je vais sur OBS, on les voit ici, en fait. Là. Donc, c'est les FPS, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de les activer. Vous pouvez aussi changer la couleur, tout simplement. Donc, quand ça... Vous appuyez sur la touche pour enregistrer, bien, ça change les FPS en couleur. Là, j'ai mis pour que les FPS se... Moi, je les vois, mais que vous ne les voyez pas pendant... Désolé. Pendant l'enregistrement, MDR. Donc, Wide File, FPS, etc., etc. Voilà. Et quand vous faites vidéo FPS, donc, vous voyez l'FPS. Il est écrit l'FPS, mais ça ne voit pas. En fait, ça montre, là, ça vous montre que vous enregistrez, en fait. Mais ça n'enregistre pas les FPS. En tout cas, je n'ai jamais vu les FPS s'afficher sur une de mes vidéos YouTube, tout simplement. Passons pour Folder. Donc, Fichier. Fichier. Utiliser les défauts. Vous pouvez l'utiliser. Ce que vous allez faire, en fait, c'est... Voilà. Moi, j'ai créé, en fait, sur le Descote. En fait, vous faites... Si ici, il n'y a rien, on va supprimer. Ici, on va faire Plus. Et on va faire Bureau. Bureau. OK. Là, il n'est rien mis. Vous allez faire le petit Run. Benchback. Benchback. Vous allez faire Run. Et là, ça va calculer les MB par seconde qui peuvent être transférés vers... Vers, tout simplement, vers votre bureau. Donc, si votre bureau, ça va aller plus vite que si vous l'enregistrez dans un fichier qui est énorme. Là, bien sûr, c'est bas. Parce qu'en fait, je suis en train d'enregistrer, tout simplement. Là, vous faites OK. Bim. Et quand vous allez l'enregistrer, en fait, le fichier va se... Transférés à 62 MB par seconde sur votre bureau, tout simplement. Voilà. C'était la petite explication. Comment importer, exporter, plutôt. Exporter vos vidéos vers votre bureau ou un certain fichier. Troisièmement, nous allons passer par le clavier. Les touches d'enregistrement. Moi, ma touche-là, elle n'est pas... C'est pas cette touche-là, mais en fait, sur OBS, c'est la même touche pour enregistrer. Donc, je l'ai changé. Comme ça, ça ne buggeait pas. Donc, tout simplement, là, vous mettez... Vous appuyez dessus, puis vous faites... Vous appuyez... Ben, moi, j'allais appuyer sur plus. Mais voilà. Hop. Et là, vous appuyez sur l'étoile. Et bien, ça remette, tout simplement, voilà. Je ne dis que celle-là. Les autres, je n'ai jamais utilisées. Donc, je ne touche pas. Là, on va passer dans le vidéo du sujet. Donc, vous allez faire exact comme moi. Codec, vous allez voir le DxTory codec. Tout simple. Vous allez télécharger le logarith. Et en fait, le logarith, vous allez faire Setup. Oui. Next. Et là, en fait, il est fini. Tout simplement. Hop là. Il a été, en fait... Il a été installé. Donc, vous allez redémarrer votre DxTory. Et vous allez l'avoir, en fait. L'algorithme, le state codec. Voilà. Vous ne changez rien du tout ici. Vous avez ici, dans le frame. Vous mettez 30, 60, 120 par rapport à votre PC. Moi, je mets 30 parce que moi, c'est assez suffisant. Ça, vous ne changez rien du tout. Là, c'est pour, en fait, si on n'a pas envie... Dans un jeu, si vous n'avez pas envie qu'on voit votre souris, vous faites ça. Hop là, on ne voit pas votre souris. Là, on voit votre souris, tout simplement. Synchronise vidéo, c'est pour les gens qui ont un gros, gros, gros PC. Un bon, gros PC. Mais vous pouvez appuyer sur ce truc. En fait, ça va synchroniser les FPS de votre jeu et de la vidéo en même temps. Tout simplement. Voilà. Moi, je ne le fais pas parce que mes FPS, ils varient. Donc, je ne le fais pas. Vous êtes souvent sur ça, en fait. C'est mauvais. En fait, vous allez mettre sur ça. Et en fait, c'est en pixels. Donc, vous allez mettre en 1280, 720p. Donc, c'est en 720p, tout simplement. Mais, ça filme en 720p, mais sur Sony Vegas Pro, vous pouvez mettre en 1080, tout simplement. C'est plus favorable de mettre 1280 sur 720p, si vous voulez une bonne vidéo. Bon, si vous avez un gros PC i7, machin, bazar, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je m'en fous. Mais si vous avez un petit PC, mettez du 1280 sur 720p. C'est la qualité vidéo basique. Si vous n'avez pas ça sur YouTube, vous ne faites pas YouTube, tout simplement. C'est dégueulasse. Donc, l'audio. On passe par ça. Souvent, vous en avez qu'un. Hop, on va supprimer. Là, vous n'avez rien. Le premier, vous choisissez votre haut-parleur. Donc, bim, mon casque. Deuxième, hop, votre micro. Donc, bim, mon micro. Ouais, sûr. Voilà. Et puis, vous pouvez choisir aussi dans les beats, si vous voulez que votre micro soit beaucoup plus fort, vous allez dans le coup plus fort ou plus bas. Tout simplement, par rapport aux Beatsuner et aux 48000R. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus. Vraiment désolé. Je ne sais plus. Si quelqu'un peut me le dire dans la description, je ne m'en rappelle. Les screenshots, je m'en fous. Tout simplement. Je ne l'utilise pas. Tout simplement, les options. En plus, c'est les forts CPU processing. En fait, ça va mettre un peu plus de RAM et une puissance dans les CPU pour enregistrer. Tout simplement. Vous pouvez le faire ou pas le faire. Limite de vidéo. Si vous voulez une limite dans vos vidéos. Donc, 60 FPS. Moi, je ne l'ai jamais mis. Parce que ça ne sert à rien. Tout simplement. Voilà. Puis ici, je n'ai rien touché. Donc, n'y touchez pas. Et ici, c'est la licence. Voilà. Il est bien mis, enregistré. Voilà. Tout simplement. Je pense que j'ai fait le tour du logiciel. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On va retourner dans notre chaîne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Sur DX Story. Comment le configurer. Et comment l'installer. Et comment le craquer. Ah, Amber. Voilà. Merci de vous regarder cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et n'oublie pas de mettre un like. Et de vous abonner. Ça ne coûte rien. C'est bon. Ça te prend une demi-seconde. Ça t'appuie sur OK. Arbonner. Et c'est bon. Terminé. Voilà. Donc, j'espère que vous avez plu. Mettez un petit commentaire dans la description. Dans les commentaires. Mettez un commentaire dans les commentaires. Voilà. Tout simplement. Deux fois répétition. C'est pas grave. Mettez un petit commentaire dans les commentaires. Ce sera tout pour moi. Merci de regarder cette vidéo. Et à la prochaine. Tchuss.